Frères et sœurs, je vous souhaite une bonne année, tout en sachant que, cette année particulièrement, nous avons conscience qu'on ne maîtrise rien, qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Il y a tant d'enjeux pour la vie de notre pays, de nos sociétés occidentales, mais aussi dans nos familles, et même maintenant, il est question de prendre position pour notre intégrité physiologique, de défendre les libertés les plus élémentaires. Et c'est peut-être pour ça que, lorsque je regarde comme ça de loin l'ensemble des commentaires pour voir les couleurs qui s'en dégagent, je dirais que les deux mots clés, les deux thèmes sur lesquels vous semblez manifester le plus d'attente, c'est l'espérance et la liberté. J'en ai d'abord été étonné parce qu'on en a parlé souvent, on en a parlé tous les ans, mais je comprends à quel point c'est important, et j'ai bien conscience aussi que nos petits rendez-vous du midi ne constituent pas un enseignement. Alors pourquoi ne pas commencer l'année en parlant de l'espérance ? Après tout, c'est approprié pour la période des voeux, mais je propose de le faire cette fois-ci à partir du poids qui pèse sur la plupart d'entre nous, c'est-à-dire sur la désespérance. Ce poids qui s'exprime dans des phrases comme « il est trop tard », « on ne peut plus rien changer », « on ne reviendra pas en arrière », « ce qui a été perdu ne reviendra pas ». Vous écoutez « Il est midi », un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous sommes dans un temps qui exacerbe l'idée de rationalité qui place la raison au-dessus de tout, mais sans parler des Lumières, en restant simplement à Aristote, avec sa définition de l'homme comme d'un animal rationnel, on peut se sentir à l'abri, protégé par la conscience de notre propre rationalité, une sorte de sécurité métaphysique. En rester là nous empêche de penser le désespoir. Nous l'avons expérimenté ou nous l'avons vu à l'œuvre chez certains des personnes que nous aimons. L'homme peut rompre son lien métaphysique, son lien viscéral avec l'être, la clé en étant la conception de la mort comme étant le dernier mot de tout. Et alors s'opère un détachement. L'homme moderne se détache volontiers de ses réalités essentielles. On sait bien qu'on doit mourir, mais c'est quelqu'un qui doit mourir, ou c'est le fait de mourir qui concerne les autres. On n'affronte pas sa propre mort, on n'affronte pas l'idée de sa propre fin. Kierkegaard, déjà, avait bien analysé le phénomène et il parlait de désespoir inconscient. Inconscient de lui-même. Un désespéré qui ne sait pas qu'il désespère. Quelqu'un qui dit « je regarde froidement la vie et je vois qu'elle se clôture par la mort et qu'après il n'y a que le néant et puis voilà » et qui ne voit pas la désespérance, le désespoir que cela engendre en lui et qu'il porte à son insu. Et comme il ne le voit pas, il pense être rationnellement capable de gérer la fragilité de notre condition et de jouir tranquillement des satisfactions du quotidien. Aujourd'hui, il y a une joie. Demain, il y en aura une autre. Oui, sauf que demain n'existe pas. Oui, sauf que ce soir est peut-être le dernier. Ainsi, le désespoir s'installe petit à petit par une suite de joie. C'est assez paradoxal. Mais pensez à un enfant qui désire ardemment un cadeau, un jouet, que sais-je, qu'il l'attend fébrilement, qu'il reçoit joyeusement et qui très vite se lasse. C'est-à-dire, il est déçu. L'excitation qui était la sienne avant de recevoir le cadeau n'est pas comblée par la réception du cadeau et le jouet très vite montre ses limites. Il devient moins intéressant. Il n'est plus capable de procurer la joie qu'il a procuré au premier jour. Alors, il en faut un autre. Un autre rendez-vous, une autre joie de la vie. Et alors qu'on a l'impression d'aller de joie en joie et de traverser tranquillement les étapes de la vie, on va en réalité de déception en déception. Alors que la conscience n'enregistre qu'une succession de joie, l'être est absorbé dans un tourbillon de désillusion sur le passé. Cette première catégorie de désespoir est peut-être la plus répandue. Il est bon ainsi de s'intéresser à notre rapport, de faire le point sur notre rapport à la succession des joies de la vie, quand il y en a toujours quand même. C'est plus ou moins évident, mais ça n'est jamais absent. Et d'ouvrir les yeux sur la nécessité qu'il y a de s'ouvrir à une autre dynamique. Comprendre que la suite des joies légitimes du quotidien ne comble jamais le cœur de l'homme. Au contraire. Certes, quand on a la foi, on a l'impression d'avoir déjà fait ce saut, d'avoir déjà acquis cette conscience. Mais rappelons-nous l'enseignement de saint Augustin. Il nous dit, oui, on peut facilement remarquer que les plaisirs terrestres ont pour caractéristique d'offrir moins que ce qu'ils promettent. Mais saint Augustin ajoute, l'inverse est vrai pour la vie éternelle. Nos désirs les plus forts, les plus purement spirituels, ceux qui sont authentiquement tournés vers le ciel, ne sont pas capables de nous donner un avant-goût de la joie qui sera celle du ciel. Et cet échec-là aussi peut nourrir du désespoir en nous. Ainsi, pour notre premier rendez-vous de l'année, je vous invite à vous tourner vers la Vierge Marie et à lui demander de tourner nos cœurs vers l'au-delà, de comprendre que notre vie d'ici-bas ne peut pas être vécue à partir de nos expériences d'ici-bas, mais à partir seulement de ce que l'Esprit-Saint nous en révèle, de ce que l'Esprit-Saint nous en fait goûter. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.